Vincent, du coup vous avez chambré un petit peu Loïc, est-ce qu'il n'a pas ramené la EOK Cup cette semaine ? Ouais ça a commencé cinq minutes après sa défaite sur Whatsapp, il a eu une soirée compliquée. On l'a tous regardé, il n'était pas loin mais bon, elle manquait un peu de talent on va dire. C'est quand même sympa comme événement, toi tu avais participé au mois de novembre déjà pour Movember à un événement un peu similaire. Ouais c'est vrai qu'en ce moment on a du temps et puis c'est vrai que les gens voient moins de hockey, on entend moins parler donc c'est cool de faire des événements comme ça. La première fois pour Movember c'était important, c'est un mois qui nous tient à cœur dans le hockey et puis là avec la FED, organiser ça avec toutes les équipes, ça inclut tout le monde, c'est vraiment sympa. Demain vous accueillez CRJ, la semaine dernière vous avez retrouvé la victoire face à Amiens, c'était un peu compliqué mais vous avez assuré l'essentiel. Quelles seront les clés demain ? Vous les aviez joués en pré-saison je crois et vous aviez perdu au penalty si je me souviens bien. Ouais je crois que c'était notre premier match de pré-saison, perdu au penalty. La pré-saison souvent ça veut pas dire grand chose donc on s'attend à avoir une toute autre équipe puis nous aussi on a beaucoup changé depuis ce temps-là. Il faut qu'on revienne sur de la constance un peu, un gros match à Rouen contre Amiens. La victoire mais pas vraiment de constance donc il faut qu'on travaille et on veut sortir avec la victoire, ça facilite la semaine d'après. Comment c'est de jouer à huis clos ? Est-ce qu'il y a les repères un peu qui changent ? On imagine que c'est évidemment c'est beaucoup moins sympa qu'avec du public mais comment toi tu le vis ? Et bien étonnamment je préfère les matchs à l'extérieur du coup parce que le fait de se déplacer, de faire son sac tout ça, ça fait plus ambiance de match. C'est vrai que quand on vient à domicile il n'y a personne, pas les bénévoles, pas les supporters avant le match et quand on rentre sur la glace de voir cette patinoire vite c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Après une fois qu'on est dedans on est concentré donc on se sent un peu moins mais des matchs où il y a moins d'intensité c'est peut-être là où on va voir la différence, on va chuter un peu plus au niveau de l'énergie. Ou en fin de match quand c'est serré aussi. Quand il y a besoin d'égaliser ou des choses comme ça, c'est peut-être là où le public vraiment nous pousse et on le ressent bien. Tu fais partie des joueurs qui vont participer au rassemblement en équipe de France la semaine prochaine. Quels sont les objectifs ? Est-ce que c'est juste garder contact un petit peu avec le staff et puis les joueurs ? Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Je pense que c'est beaucoup pour garder du contact. On va refaire peut-être un peu comme on a fait ici, des exercices de patinage, un peu de technique individuelle. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on revend un peu le système d'équipe de France parce que ça fait depuis février de l'année d'avant qu'il n'y a pas eu de vrai regroupement. Donc, c'est important pour eux qu'on va se concentrer avec le gros objectif qui arrive en fin d'été. Donc, garder le contact et puis revenir un peu au système, à la tactique, tout ça qui est mis en place par l'équipe de France. En dehors du hockey, quels sont tes loisirs ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Et est-ce qu'à Angers, tu as un endroit particulier que tu apprécies ? En dehors du hockey, je joue pas mal au golf. Un peu fan de sport, le tennis, tout ça. Sur Angers, j'adore faire du vélo. Aller faire le tour vers le lac de Maine, le long de la Maine et tout, je trouve ça incroyable. Vraiment, c'est paisible, c'est sympa comme Vinera. J'ai une série de petites questions sur le vestiaire. Savoir un petit peu qui fait quoi, etc. Qui est le plus geek ? Alors, on parlait de Loïc tout à l'heure et des jeux vidéo. Je pense que Loïc et Théo sont nos deux champions. Peut-être Théo un peu plus sur la NHL et puis Loïc, lui, ça serait plutôt sur Call of Duty, Warzone et tout comme ça. Donc, les deux se battent pour le titre, je pense. D'accord. Qui est le DJ du vestiaire ou qui écoute le plus de musique ? En ce moment, vu qu'on est là souvent, ça tourne pas mal. Mais c'est Cédric Didio Balsamo qui est notre DJ attitré. Et de temps en temps, Riley Gunter prend la relève pour nous mettre un peu plus de musique de l'autre côté de l'Atlantique, un peu plus country, des choses comme ça. Qui est le plus maniaque avec son équipement ou qui a le plus de rituels d'avant match ? Je dirais que c'est Pat, je pense. Coulombe, moi, je ne le vois pas trop. Il fait ses trucs avant le match et on le voit arriver pile dix minutes avant de monter sur la glace pour s'équiper. Je n'en vois pas d'autres qui ont vraiment un rituel précis sur l'heure comme ça. Donc, je dirais Pat. Le tape le plus bizarre ? Il me semble avoir vu Sébastien Sylvestre qui en a un qui est assez particulier. Sébastien Sylvestre vient de changer. Il fait une espèce de bande en bas, des tours au bout un peu bizarres. Il y a Balsa aussi qui tape toute sa crosse et puis découpe un bout du dessous. Il se bizarremente des choses. Des fois, c'est un peu superstition. Et quand ça marche, il va y le garder. Le plus blagueur ? Le plus blagueur, c'est Mo. Morin Bouvet, toujours à chercher la petite bête. Peu importe ce qui se passe, il ne laissera jamais rien passer. Les petits pics de temps en temps, ça fait du bien. Et le moins ton quel ? Facile. Raphaël Garnier, toujours 59 pour arriver à Pille ou en retard. Vraiment, les gardiens. L'année dernière, c'était Isaac. Cette année, Raphaël. Ils ont un truc. Le plus physique en salle de musculation ? C'est Gabo. Que ce soit sur la glace ou en musculation. D'ailleurs, il y a Danik qui est pas mal aussi. Mais c'est vrai que Gabo est sacrément solide en musculaire. Et du coup, c'est lui qui casse le plus de crosses ou Danik ? Non, je pense que c'est Gabo. Il passe des crosses. Steve passe des commandes toutes les deux semaines, je pense. Il casse pas mal de crosses et il avait un gros shoot aussi. Solide.